La centrale la soit alimentée par le manganèse qui vient du Gabon, voilà, c'est même pas, c'est même, il ne peut même pas ce manganèse là, cet uranium, cet uranium est volé, volé caractéristiquement, voilà, même s'il faut utiliser les mots pathétiques, mais là, c'est même le mot même. On est là, voilà, nous sommes là, devant l'ambassade du Maroc. Arrêtons le désordre, nous, peuple gabonais, on dit non, on refuse notre désordre, on refuse notre désordre, nous allons franchir un autre pas, si vous n'arrêtez pas votre désordre, et ce que vous avez aujourd'hui, vous ne l'aurez donc pas demain, donc arrêtez, arrêtez, il y a une limite à la décence, il y a une limite à la manipulation, on ne peut pas constamment manipuler et tuer tout un peuple, pour que vous continuez à survivre. Je suis prêt mon fils, tiens, reviens à pied, arrêtez de tuer les abôlés, je suis venu dire deux mois à Mahomet, je suis là pour te remplir plein de caca, je suis venu, je suis venu comme d'habitude, défendre mon vote, défendre mon pays, apparemment c'est devenu une province du Maroc, moi je ne te dois pas le respect, tu as compris, je n'ai aucun respect à te donner, tu as compris, tu es un enculé de voleur, mon village que tu es en train de piller, des gens qui sont dans mon village là, ils vont être foudrayés, tu as compris, c'est la terre de mon grand-père, c'est la terre de mes ancêtres, vous allez tous trouver ta maladie que tu as là, Mohamed 6, c'est pas fini, sur le tombeau de mon grand-père, tu vas mourir, tu vas souffrir, c'est pas fini, ta race, elle va disparaître, t'es un chien, c'est le pédé. Voilà, donc nous sommes là avec l'extrême du Congo également, Cameroun, pardon maman, alors maman, on a les mêmes problèmes là ? Oui on a les mêmes problèmes, bonsoir chers peuples gabonais, donc je suis camerounaise, je suis dans le combat, je suis dans le combat pour les gabonais aussi, parce que nous sommes des peuples voisins, nous sommes des peuples voisins, donc je ne peux pas faire comme si rien ne se passait au Gabon. Alors Ali Bongo, s'il est vivant, qu'il rentre chez lui et qu'il passe sa convalescence là-bas, je ne sais pas ce que ça va faire au Maroc, et l'Afrique blanche nous traite, nous, d'une autre Afrique, et eux ils sont d'une autre Afrique, et donc je ne comprends pas comment Ali Bongo, Ayanko nous souillait, souillait là-bas, il est musulman, mais il a été musulman étant au Gabon, hein, il était au Gabon, s'il veut reprendre ses origines nigériennes, il n'est qu'à rentrer au Nigéria, voilà, c'est clair, aller passer sa convalescence là-bas, je ne vois pas pourquoi il doit aller au Maroc, c'est honteux, ça suit tout un peuple, c'est même pas seulement une partie, ça suit toute l'Afrique en général, toute l'Afrique. Donc nous recommandons au roi du Maroc que vraiment toute l'Afrique est derrière le Gabon et dit à Mohamed VI de faire rentrer Ali Bongo, chez lui, passer la convalescence, il a les hospitales là-bas, il peut bien passer sa convalescence là-bas. Voilà, je vous remercie. Merci maman, merci. Mon père, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es toujours présent dans le combat. Ouais, le combat, nous sommes là, j'ai été formé par une grande combattante qui s'appelle ma maman Suzanne Bara, pour qui je donnerai ma vie, et si elle a un problème, je me sens concerné. Non pas seulement parce que c'est ma maman, mais parce qu'en fait, le problème qui se passe au Gabon, c'est le même problème qui se passe dans tous les pays de l'Afrique centrale, c'est le même genre de personne, c'est le même, comment je vais dire ça, c'est la même mentalité qu'on a, que ce soit au Gabon, la République Sacré-Africaine, au Tchad, au Congo Braza, au Congo ADC, c'est le même genre. Pourquoi Ali Bongo va se soigner au Maroc ? Pourquoi ? Parce qu'au Gabon, il n'a pas construit d'hôpitaux. Parce qu'au Gabon, il n'a pas construit d'hôpitaux. C'est pour ça qu'il va se faire soigner au Gabon. Et je vais demander quelque chose à Mohamed Six. Est-ce que le Gabon, c'est un royaume ? Chez lui, il peut succéder à son père, à son grand-père, ça c'est son problème. Mais qu'il sache que le Gabon, c'est une république. Et dans une république, c'est au suffrage universel qu'on devient président. Ali Bongo n'a pas eu le suffrage du peuple gabonais. Du coup, il n'est pas président du Gabon, c'est un usupateur. C'est un usupateur que le Gabon tolère même encore. Il a tué les enfants gabonais. S'il était si fort, pourquoi n'a-t-il pas tué l'AVC ? Mais c'est l'AVC qui l'a terrassé. Vous allez comprendre une chose, c'est que vous allez faire autant de mal que vous allez vouloir. Vous avez une feuille. Toute chose d'ici-bas a une feuille. Ali Bongo, tu n'es plus vivant. Parce que le Ali Bongo que j'ai vu en Arabie Saoudite, le Ali Bongo que j'ai vu transporter dans un appareil médicalisé au Maroc, n'est pas le Ali Bongo que je vois tout à l'heure là. Ce n'est pas la même personne. Ça, c'est du foutage de gueule. Et ceci, c'est avec la complicité des autorités françaises. Vous avez eu les gilets jaunes. Mais attention, quand les gilets rouges africains vont sortir, ce que vous avez vu samedi se répétit. Parce que l'éveil des consciences africaines a commencé. Et nous allons frapper fort. Ne croyez pas que vous allez continuer à piller l'Afrique comme vous le faites là. C'est fini. C'est fini cette époque. Aujourd'hui, l'Afrique va se lever. Et je demande que le président du Gabon prenne ses responsabilités, M. Jean-Pierre. Ou alors que la transition se passe dans les normes. Que cette transition se passe selon la constitution gabonaise. Et que sur 30 jours, les élections soient organisées. Et nous savons qu'il va rapporter ces élections. Parce que la vérité, c'est que celui que le peuple a choisi la première fois, ce serait encore la même personne que le peuple va choisir. J'ai nommé son Excellence M. le Président Jean-Pierre. Jean-Pierre, Président Jean-Pierre, Président Jean-Pierre, Président Jean-Pierre, Président Jean-Pierre, Président Jean-Pierre. Et je ne vais pas se comprendre comment on va se comprendre que, ici sur le Gabon, c'est pas le Maroc. Il est dans aussi le Gabonais que de vous Cuprez. On ne peut pas venir comme ça, vous pquitinez, vous vousnez, vous insultez, vous martyrisez, vous tuiez. vous ne pouvez pas on ne peut pas regardez ici en France comment les gilets jaunes ils sont même en train de donner la recette la leçon à toute l'Europe mais ce n'est pas possible les putons ils sont quand même bien mieux le dit que vous mais les gabonais jusqu'à quand vous venez de disparaître on leur donne des vans de caisse ils acceptent, ils se taisent vous n'êtes pas quand même une espèce en voie de disparition vous n'êtes pas une espèce en voie de disparition vous êtes des êtres humains vous devez perdurer et perdurer ça veut dire protéger protéger sa nourriture protéger son environnement protéger l'avenir de ses enfants et de ses petits enfants nous sommes des êtres humains, nous devons continuer nous avons des lignées nous ne sommes pas appelés à disparaître comme disparaissent des animaux on ne disparaît pas donc si vous pensez que vous êtes des êtres humains et que vous n'êtes pas des animaux et que vous n'êtes pas des êtres humains il est temps parce que cela c'est ce qui va se passer disparaître pour devenir un esclave et voire même pire c'est tout ce que j'avais à dire désolé si j'étais un peu... non, non, non le combat est tout c'est tonton, tu dois l'utiliser, tonton j'ai terminé là voilà ben, vitex bonsoir, salam alaikum alaikum salam alors qu'est-ce que tu fais ici ? devant l'ambassade du Maroc il me paraît que je suis un hologramme ah ouais ? c'est que j'ai été fait deux fois donc je fais comme Ali est-ce que c'est moi ou c'est pas moi ? on ne sait pas est-ce que je bouge du côté droit ? je ne le fais pas un peu quand même non, sérieusement les marocains nous... disons, le roi du Maroc nous prend pour des imbéciles mais nous ne sommes pas vaincus nous allons nous... nous allons tenir compte des images qu'on a regardées hier et c'est quand même malheureux que certains Gabonais ne veulent pas comprendre qu'Ali est mort et que tout ça n'est qu'une manipulation donc je ne vais pas aller dans une polémique nous allons travailler nous allons nous efforcer à faire partir ces imposteurs donc j'ai sorti les Gabonais à se rassembler parce que les enjeux dépassent nos petites personnes donc je ne vais pas en dire plus je pense que le temps est maintenant à l'action comme je l'ai dit hier la résistance c'est terminé c'est maintenant la prise de pouvoir avec tout ce qui va avec c'est-à-dire la mort c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui merci John merci 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 voilà nous sommes là nous sommes là toujours et toujours le peuple gabonais ils ne veulent pas lâcher il fait deux exemplaires on est là on est ensemble donc voilà alors qu'est-ce que tu fais là Henry bonsoir bonsoir ça va oui alors pourquoi tu viens devant l'ambassade du Maroc c'est pas le Gabon ici pourtant je viens protester pour ce que tu fais là Henry bonsoir contre la gérance du Maroc dans le enfin dans l'affaire gamonaise voilà c'est ça dans les affaires politiques gamonaise donc on a vu des vidéos hier qui est vraiment très très surprenante par son enfin avec une crédibilité un petit peu douteuse on va dire sur une vie voilà exactement donc c'est pour protester pour manifester vraiment ma désapprobation vis-à-vis de cette manipulation grossière je suis venu ici avec les compatriotes alors c'est ce qu'il y a là-bas c'est sûr ok merci merci bah oui donc nous sommes là maman Amélie nous sommes là devant l'ambassade du Maroc hein l'ambassade du Maroc qui est la représentation du royaume du Maroc en France et nous savons que le Maroc même la dernière fois gère le Gabon via son ami Ali Bongo le mort vivant donc euh chers Marocains le Gabon n'est pas votre province nous vous demandons d'arrêter votre ingérence au Gabon le Gabon n'est pas une province du Maroc vous comprenez vous exploitez notre or gratuitement ouais depuis des décennies tout l'or du Gabon va au Maroc toutes les entreprises gabonaises sont quasiment gérées par des Marocains les banques les banques Gabon Télécom la plupart des entreprises gabonaises sont gérées par le Maroc ce n'est pas normal on sait que vous avez des liens d'amitié avec la famille Bongo mais cette amitié ne tient pas compte de la vie des Gabonais donc Mohamed 6 après Assander nous vous demandons d'arrêter notre ingérence au Gabon Ali Bongo est un usipateur Ali Bongo a perdu les élections au Gabon donc chers Marocains vous avez des Marocains au Gabon qui vivent en paix le Gabon est une croquette minute et malheureusement ça va péter ça va péter et les populations étrangères qui vivent au Gabon vont morfler vont prendre chers vous comprenez ? si vos autorités ne vous disent pas la vérité nous on va vous la dire surtout les Marocains vous allez souffrir les Marocains vous allez souffrir là-bas le Gabon est une croquette minute donc nous demandons aux Marocains d'arrêter leur ingérence au Gabon nous avons déjà un président élu démocratiquement qui s'appelle Jean Ping nous n'avons pas besoin d'un autre président vous comprenez ? donc Jean-Yves Le Drian Mohamed 6 arrêtez arrêtez de gérer le Gabon vous comprenez ? le Gabon est un pays indépendant il n'appartient pas au Maroc le Gabon appartient aux Gabonais le Gabon n'appartient pas aux Français ni aux Marocains vous comprenez ? le Gabon le Gabon est une croquette minute il y a plus de mille Marocains au Gabon il y a plus de onze mille Français au Gabon deux ou tard ça va péter donc si Jean-Yves Le Drian ne vous dit pas la vérité nous vous la disons maintenant Jean-Yves Le Drian Jean-Yves Le Drian Mohamed 6 le Gabon n'est pas votre propriété le Gabon appartient aux Gabonais nous avons déjà un président qui s'appelle Jean-Py Okoka le 27 août 2016 cette personne a gagné les élections au Gabon le Gabon n'est pas une province du Maroc ni de la France le Gabon n'est pas un territoire d'outre-mer ni un département d'outre-mer le Gabon est un pays indépendant la famille Bongo nous n'en voulons plus donc chers Français dites à vos compatriotes français au Gabon aux onze mille Français au Gabon que tôt ou tard ça va péter donc nous vous avons maintes fois avertis ça fait deux ans et demi que nous vous disons que nous devons récupérer notre pays donc monsieur Jean-Yves Le Drian Mohamed 6 le Gabon n'est pas une province de la France ni du Maroc laissez le Gabon tranquille le Gabon non non équipe laissez le Gabon tranquille le Gabon tranquille le Gabon tranquille Abang, 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 le peuple est là Abang, 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 le peuple est là Hey, 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 pingou le peuple est là Oh, oh, pingou le peuple est là Abang, 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 le peuple est là Abang, 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 le peuple est là Hey, 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 pingou le peuple est là Oh, oh, pingou le peuple est là Abang, 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 le peuple est là Le Maroc n'est pas une province, le Gabon n'est pas une province du Maroc. Le Gabon n'est pas une province de la France. Nous sommes des Gabonais, nous sommes dans la rue parce que nous aimons notre pays. Chers Français, vous avez élu démocratiquement M. Emmanuel Macron. Au Gabon également, on a déjà un président qui a été élu. C'est Jean-Pink Otsoka, Ali Bongo, assassin, est un usipataire. Nous savons que c'est l'ami de Jean-Yves Le Drian. Mais nous ne voulons plus des bongos au Gabon. Voilà. D'accord. Parfait. Donc nous avons écrit notre petite note. Vous allez m'excuser pour l'évolution. A l'attention de son Excellence, M. l'ambassadeur du Royaume du Maroc en France, l'objet c'est appel à la vigilance. Excellence, M. l'ambassadeur, l'article du journal 1360, site indépendant d'actualité déduit à l'actualité au Maroc, daté du 29 novembre 2018, indique « Arrivé au Maroc du président gabonais Ali Bongo ». Le même article précise que le président du Gabon, Ali Bongo, est arrivé ce jeudi matin à Rabat, en provenance d'Arabie Saoudite, pour un séjour de convalescence au Maroc. A appris le 360 de sources concordantes. Cette information, relayée par plusieurs autres médias ainsi que sur les réseaux sociaux, a définitivement inscrit la République gabonaise dans une incurie institutionnelle, sur laquelle nous tenons à attirer une fois de plus l'attention et la vigilance des pays amis et partenaires de la République gabonaise. Le même site, dans son édition du 4 décembre 2018, a publié une vidéo de l'autre assassin dans sa chambre d'hôtel à l'hôpital militaire de Rabat, où il y aurait reçu la visite du roi Moabed VI, prenant le soin de préciser « hashtag Maroc ». Certains l'avaient donné pour mort, mais le président gabonais a recouvré une partie apparemment de ses capacités. Au vu des images diffusées après la visite que lui a rendue Mohamed VI, nous tenons à rappeler que dans sa déclaration officielle du 11 novembre 2018, le porte-parole de la présidence annonce que le président de la République gabonaise a subi d'une intervention médico-chirurgicale à la suite de l'accident vasculaire cérébral survenu le 24 octobre à Riyad, tel qu'indiqué dans le journal Le Monde. A l'heure actuelle, le Gabon subit une crise institutionnelle sans précédent. La dernière élection présidentielle, le 27 août 2016, dont vous et nous, en connaissant le véritable vainqueur Jean-Ping Okoka, nous diaspora gabonaise vivons et travaillons en France, nous sommes les relais du peuple gabonais qui subit depuis plus de 50 ans les affres de la dictature que nous impose le clan Bongo, dont l'amitié avec la famille royale marocaine ne souffre d'aucune contestation. Nous tenons à rappeler des lancées qui seraient contre-productives vu les nombres d'échanges commerciaux existants entre nos deux pays. L'interprétation que pourrait faire le Gabonais lambda serait à la limite très mal interprétée avec des conséquences sur les populations étrangères amies du Gabon. Car notre pays est une cocotte minute qui sera prête à exploser incessamment dans le climat politico-socio-économique indélétère. La République gabonaise a été privée de l'Assemblée nationale depuis sa dissolution le 30 avril 2018 par la Cour constitutionnelle. Cinq mois après, en octobre 2018, les élections législatives ont été organisées. Mais comment pourra se faire l'ouverture de la première section parlementaire qui doit consacrer la nouvelle Assemblée nationale sans le décret présidentiel ? Comment on fait ? Quant au Sénat qui assurait l'intérim, il est désormais d'autant plus illégal que le tiers des représentants du Sénat restent à élire. Ce renouvellement dépend lui-même des conseillers municipaux et des assemblées départementales. Eux-mêmes en ont capacité d'exercer leur mandat du fait de l'indisponibilité de votre président de la République. Déclarer. Et que dire de la Cour constitutionnelle qui, elle, est aussi illégale du fait de sa présidence alors que le mandat du président de cette Cour n'est renouvelable qu'une fois. Sa présidente actuelle l'occupe illégalement depuis 2006. Le mandat à la présidence de la Cour constitutionnelle étant de 7 ans renouvelable. C'est pas à vie. Partant, nous, partant, nous rappelons que la modification de la constitution de la République gabonais dans son article 13 opéré par Mme Bouranço dans la nuit du 14 et du 15 novembre 2018 en vue d'habiliter le vice-président et le premier ministre à présider le conseil des ministres est d'emblée illégal et illégitime. Cette attente à la constitution constitue un énième acte de forfaiture s'inscrivant dans la continuité d'un coup d'état orchestré au lendemain des élections présidentielles 2016. Par ailleurs, au-delà de sa prise de pouvoir et de fonction, par la force et contre la volonté du peuple souverain au terme des dispositions de l'article 28 de la constitution de la République gabonaise, la politique de la nation est conduite sous l'autorité du président de la République et en concertation avec lui. La légitimité et la légalité des actes et des décisions du gouvernement tiennent donc à la participation active et consciente du président de la République à la dite politique de la nation. Or, il est fait état dans les médias que de la disponibilité pour le président de la République déclarée d'être à même de conduire la dite politique de la nation. Nous constatons également que l'intégrité du territoire gabonais n'est plus assurée plus que suivant les dispositions de l'article 22 de la constitution de la République gabonaise, le président de la République est chef suprême des forces armées et de sécurité dont il préside le Conseil et les comités supérieurs de défense nationale. En cas d'indisponibilité du président de la République, le Premier ministre ne peut assurer l'intégrité et la sécurité du territoire gabonais que sur habilitation express. Tu as compris, Manganga ? Cependant, l'ADF du France d'une telle habilitation n'a pu se faire compte tenu des circonstances dramatiques ayant conduit à l'indisponibilité de l'Ibubu. Enfin, l'indisponibilité du chef du président de la République a pour conséquence gravissime le fait que les décisions et les actes d'administration émanant du gouvernement sont désormais privés de base légale puisqu'au terme de l'article 16 de la constitution gabonaise, le président de la République convoque et préside le Conseil des ministres et en arrêté l'ordre du jour. Le président de la République ne peut être suppléé à ce conseil par le vice-président que par une habilitation express et un ordre du jour déterminé. Dès lors, compte tenu de l'indisponibilité et de l'incapacité du président de la République, l'actuel vice-président Manganga, tu n'as rien à foutre là. L'actuel vice-président n'a ni habilitation express ni ordre du jour privant ainsi les actes et les décisions émanant du gouvernement et de la base légale. Il apparaît ainsi que l'indisponibilité du président de la République depuis le 24 octobre 2018 démontre doublement le caractère illégal des actes et des décisions émanant de l'actuel gouvernement. C'est en considérant cette situation délicate que nous nous permettons d'attirer l'attention sur la nécessité de demeurer vigilants quant à la nature des actes et des accords engagés par l'actuel gouvernement du Gabon qui agit en toute inégalité au nom des Gabonais. Aussi, nous prenons la précaution de prévenir les pays amis, partenaires du Gabon, de ce que tout accord conclut avec l'actuel gouvernement illégal donnera systématiquement lieu à des actions de contestation juridique et populaire. On va vous ne chamez. Voilà. C'est à ce titre que nous demandons au Royaume du Maroc de se mêler de ses affaires. Nous demandons de se joindre à notre constat en réitérant l'inégalité et l'illégalité de la Cour constitutionnelle ainsi que l'illégalité des actes et des décisions prises par l'actuel gouvernement gabonais. Nous vous invitons les amis et partenaires du Gabon à demeurer vigilants dans les relations qu'ils entretiennent avec le Gabon du fait de l'illégalité de ses institutions. Gouvernement et Cour constitutionnelle sont illégales. Et le Parlement aussi. C'est aussi à ce titre que nous demandons aux amis et partenaires du Gabon de prendre en considération la restitution du pouvoir à celui qui a reçu la légitimité du peuple. C'est-à-dire le ce Jean Ping. C'est lui qu'on est élu. Comptons sur votre sollicitude et votre vigilance. Nous vous prions Excellences l'ambassadeur de bien vouloir agréer l'expression de nos sollicitations distinguées. Faites attention. Merci. Voilà. Merci. Donc, merci. 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 La direction gabonaise résistante nous pose aux autorités marocaines à l'ambassade. Un exemple là. Suzanne Barra est allé la déposer et nous a partenu de vous en faire lire le contenu et c'est Fakita Omboni qui a eu cette responsabilité responsabilité dont nul n'est censé ignorer à partir de cet instant le contenu de ce que conjointement les différents acteurs de la résistance gabonaise ont pu rédiger et faire connaître aux autorités marocaines. Donc, nous sommes toujours devant l'ambassade du Maroc à Paris. Il nous reste quelques minutes avant la fin de ce style. Nous allons peut-être passer un temps dans quelques minutes à chanter l'île nationale mais nous avons encore quelques personnes qui veulent intervenir. Nous allons pouvoir les filmer. bonjour Lady Catherine de Paris Tu n'as pas l'argent ! Tu n'as pas l'argent ! Je te prie les billets qui jettent comme les têtes de ce style. Ça va ? 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 Donc, nous sommes là. Voilà. Les Fak à Monnaie sont là. Ah, d'accord. C'est un Bitex. L'exemplaire. Merci, tu as une très belle plume. C'est gentil. Merci pour le travail que tu fais. Une très belle plume. Merci. Donc, voilà. Nous sommes là. Voilà, nous sommes là. C'est un quartier Uppé. C'est le 16ème. Voilà. L'ambassade est là. Là, le bâtiment est là. Nous sommes là. On nous a placé un petit carrefour, là. Non, jusqu'à 19h. Maman, ça va ? Ouais, ça va. Tu sais, ça m'énerve tout ce qu'il fait là, lui. On rentre au Gabon, là. Moi, je veux rentrer au plus vite. Ce pays, il est en train de tourner. Les gens, ils en foutent. Tu passes ta vie à payer, comme disent les gilets jeunes. Dès que tu fous le nez dehors, tu payes. Alors qu'on est un pays qui nous attend. Mais tellement. Et il est bien. Regarde. Je suis obligé de mettre tout ça, là. Alors qu'au bleu, mais c'est bien. Oh Dieu, mais moi, je veux rentrer à un maison. Il y a un gars qui bloque la ligne en ce moment. Mais tellement. Un cadavre mort. Que ce soit un cadavre mort ou un cadavre mort. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, Bitex, Bitex, on va chanter une ligne nationale. Il reste trois minutes. Il reste trois minutes. On va se rassembler. On va se rassembler. Monsieur Mehdi, ce n'est pas de jaloux. Monsieur Mehdi, ma mère est blanche, ton cul. C'est du sain. On va chanter une ligne nationale. Oui. Maman, Mélis. Ma mère est blanche, un baisse, il m'a coup. Un cul. C'est plus. Les gars, ligne nationale. Il va raconter, je te trouvais, je te trouvais, tu vas voir, tu vas te niquer. Maman, ligne nationale. L'îme nationale. Tu penses que ce n'est pas la famille, il va raconter. Tu penses que ce n'est pas la famille. Tu vas voir, 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 ton corde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Et nous y sommes fiers Le jour sublime. Le jour sublime monte pour chassant à jamais. L'injustice et la honte qui monte, monte en camp éclament nos alarmes qui prône, qui prône la vertu, qui prône la vertu. Et repousse les âmes, les âmes unies, dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Union, travail, justice. Jean-Py. 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 Président. Ali Bongo. Adioui. Attends. S'il vous plaît, vu que, mes papilles et maman, vu que nous avons été assistés de nos frères du Cameroun. Voilà. C'est eux qui nous ont donné le petit matériel que vous m'avez trouvé avec là. Vous étiez là, donc je voulais qu'ils puissent élever la voix par rapport à l'îme nationale du Cameroun pour montrer que nous sommes unis. Merci. Les frères camerounais, les Camtos. Les Camtos. Les Camtos. Les Camtos. Les Camtos. Les Camtos. Un son de nos ancêtres, le bras de bourré, charme de caliberté. Comme un soleil, ton apofiel doit être, un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soit tout amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir deux fois toujours. chers papiers, tes chéris, tu es notre seul et vrai bonheur. Notre joie et notre vie, à toi l'amour et le droit tonneur. vive l'Afrique libre, vive le Gabon uni et libéré de Bongo, le dictateur criminel. Amen. gehors. j'aniens. chers papiers tu es toujours la gâchette, Oh, j'ai pas celui qui est en live, j'ai jamais vu, j'ai jamais vu. j'ai jamais vu c'est qui. j'ai jamais vu, j'ai jamais vu. j'ai jamais vu des persynes, allez les gabonais on vous dit à très bientôt en tout cas demain nous sommes devant devant un bâtiment ou une chambre devant un bâtiment d'un émergent un petit peu de tu peux le dire oui mais c'est à l'heure là la montre est déjà en train de faire tic tac tic tac tic tac lorsque les émergents entendre ça ils doivent avoir peur parce que lorsque la résistance parle les émergents doivent fermer la bouche ils ferment la bouche et leurs yeux regardent c'est tout c'est le timing qui a sonné on vous dit à bientôt un ballon jp on se capte ciao